Nouveau colis De Japenco Envoyé par Fedex C'est pas ce que j'ai commandé J'en ai tellement chié pour faire ça Alors que ça pue la merde C'est un truc de ouf Et lui regarde Il est bien, il est tranquille Bon et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça ça me fait trop plaisir Enfin j'ai reçu ma commande De Japenco avec la nouvelle Sortie d'Ichiban Guji, vous le saviez J'étais très très impatient sur le site Ici c'est Tokyo avec mes questions sur la livraison On va s'attarder sur une pièce Forcément, on va s'attarder sur celle Qui moi m'intéresse le plus Et si vous voulez justement regarder La continuité des vidéos Donc les étapes qu'il y aura après N'hésitez pas à me suivre et vous abonner surtout Parce que comme ça vous aurez des notifications Qui vous permettra de regarder les nouvelles vidéos Qui arrivent Pour vous faire saliver un petit peu, je vais vous montrer Ce que j'ai reçu J'ai donc reçu la fameuse Damayo Piccolo Une petite Dragon Ball Archive Ichiban Guji Vous verrez par la suite dans les prochaines vidéos Et le Tao Pai Pai Franchement vous allez voir Exceptionnel Mais aujourd'hui on va s'attarder Sur ce petit Piccolo Piccolo, King Piccolo Le Maléfique Et ça va juste être insane On est sur la licence Ichiban Guji Ex Mystical Adventure Ichiban Guji Dragon Ball Master Lies Avec le petit tampon Comme à la bonne habitude Pour la boîte c'est tout simple Franchement Belle présentation au niveau de la boîte Simple, sobre, neutre Et ça montre tout ce qu'on veut voir J'ai oublié parce que Attention Jappenko certes il t'envoie ce que tu demandes Mais en plus T'as un petit cadeau Je te montre ça tout de suite Petit cadeau donc de Jappenko Ça fait trop plaisir à chaque fois Et là je suis pas tombé sur une serviette On est encore sur du Dragon Ball Et ça fait trop kiffer C'est tout simplement Une petite gourde Trop sympatoche Et vous allez voir Qui c'est exactement C'est le loger Hop Et c'est en fait Pilaf et sa bande Tout simplement Trop stylé La gourde est vraiment Vraiment clean Ça fait trop plaisir Très subtilement dessiné Voilà le petit Pilaf Le petit coeur Tout ça Prochement trop trop stylé Moi J'adore 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 Alors Pour ce petit Piccolo Damayo King Piccolo Le roi Piccolo Le roi Maléfique Piccolo Piccolo Sama Etc Etc J'en passe et des meilleurs Il a plein de surnoms le mec Le mec ne s'arrête pas Il a plein plein de surnoms Pour vous expliquer un petit peu Le truc Avant de vous présenter Le premier morceau Qui sera donc Le petit socle des familles Ce Piccolo Et Le Piccolo Maléfique Avec son signe Justement Maléfique Du diable Qu'il a Sur la poitrine Comparé à son frère Qui lui a la marque Contraire C'est le ying et le yang Si tu préfères Les deux frères Et pour raconter La petite histoire Cette figurine Représente donc Damayo Piccolo Sous une forme Beaucoup plus jeune Beaucoup plus Ardu Beaucoup plus Robuste Déterminé Plus vif Plus musclé Surtout Voilà Plus jeune Parce que bon A la base Il se fait vieux Quand même Le mec T'as beau Pouvoir mourir Mille ans Mille ans après Bon à un moment donné Faut que tu meurs Tu vois Ca arrivera Ca arrivera Parce que le petit Goku Donc le petit Kid Goku Dans Dragon Ball Même s'il s'est fait Complètement Laminé la gueule Au début du combat Il a quand même réussi A prendre le dessus Et avec juste un bras Le transpercer Mais Malheureusement Et heureusement Parce qu'on le kiffe tous Piccolo Damayo A réussi à pondre Un oeuf En fait Tout simplement Et donc Fera naître Piccolo Que nous connaissons tous Et que nous kiffons tous Voilà Pour la petite Histoire Donc On se retrouve Avec le premier morceau Qui est tout simplement Le socle Le socle Basique Transparent Translucide Trans ce que vous voulez Mais en tout cas Voilà C'est quand même Quelque chose D'assez robuste Mais c'est C'est pas le plus volumineux Que j'ai vu Donc franchement C'est de la merde Ça vous connaissez mon avis Sur les socles Moi je n'aime pas du tout Comment ils font ça Ils pourraient faire des trucs Soit Beaucoup plus Petit Ou soit Clairement Faire un socle Je sais pas En rocher Ou je sais pas Ou avec des plantes J'en sais rien Tu vois un truc Qui fait Qui représente un petit peu L'univers quoi Parce que bon Des trucs translucides comme ça On en peut plus Sérieux On en peut plus En plus ça prend Grave de la place Il y a sur des pièces C'est incroyable Après nous avons donc La deuxième partie Qui est déjà magnifique Le bas du corps De ce piccolo D'amaio Jeune En full jeunesse Donc on peut voir Les pantoufles Voilà De ce piccolo Qui sont magnifiques Bien représentés Avec des petites teintes Un peu grisades Sur les côtés Comme vous pouvez le voir Ici Du marron Les jambes Les tibias de piccolo Rosé Et du vert Forcément Ils viennent De la planète Namek Donc ça va de soi Et j'ai beaucoup apprécié C'est la colorisation Du pantalon Et du reste De la tenue Vous allez comprendre Pourquoi Parce que vous pouvez voir Que malgré les plis Ils ont réussi à faire Du violacé Mais avec des teintes Plus noires Plus grisâtres Ils ont vraiment fait Un effort Sur Sur les teintes Et les dégrader Et moi ça m'a fait Vraiment kiffer J'ai beaucoup apprécié Avec la petite ceinture Voilà Violette De ce piccolo Et nous avons donc La dernière partie Qui est la partie La plus intéressante C'est le visage Et le buste De piccolo Alors moi Ce que je kiffe C'est vraiment Les doigts Regardez Ses doigts Et ses ongles Super bien Détaillés Le haut du corps De piccolo Est incroyable Voilà Ça c'est le signe Que je vous parlais Le signe maléfique De ce damayo piccolo Alors je sais pas Si je le prononce Je le prononce bien Mais en tout cas J'essaye de faire un effort Et vous pouvez voir Regardez ce visage Ce visage C'est un monstre C'est un monstre On voit que le mec Il est carrément Dans son délire Qu'il veut tout détruire On sent que le mec Est sadique Qu'il a peur de rien Qu'il a envie De se montrer Comme il est Puissant Maléfique Et à savoir Que d'ailleurs Piccolo Damayo C'est l'un des plus grands Ennemis Emblématiques Dans Dragon Ball Dans Dragon Ball C'est l'un des plus grands Parce que Il est vraiment Énorme Il est gigantesque Ce piccolo Damayo De base Et je suis un petit peu déçu Justement sur cette Kuji Parce que Je trouve Sincèrement Qu'ils auraient pu faire Un poil plus grand Parce que vous allez le voir Après dans les comparaisons Avec les autres figurines Vous allez voir des plans Des beaux plans J'ai fait des efforts Sur ça J'espère que ça vous plaira D'ailleurs Je trouve que Par exemple Quand on la met face A une couleur Il est un peu plus petit Que la couleur Et je trouve pas ça normal Étant donné que Normalement Il est censé être Beaucoup plus grand Même si la couleur Est vachement grande Damayo doit être Encore plus grand C'est un monstre Je veux dire Le buste de Damayo C'est même pas la taille Du kit Goku A l'époque Dans Dragon Ball Pour vous dire Pour vous vous rendiez compte Donc non franchement Au niveau Du buste De la tête Et tout Des antennes Très très bien fait Juste petit bémol Comme vous pouvez le voir Ici Il y a Quand même Une très bonne démarcation Voilà J'ai pas trop apprécié ça C'est le seul bémol Sur 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 cette figurine C'est Ouais là Il y a un Il y a un énorme écart Quand même J'aime pas trop Entre l'arcade Et l'oreille Tout simplement L'écrou Hyper bien fait Le regard Énervé Les yeux Exorbités Les antennes Très très finement faites Franchement Très très apprécié Et le derrière de la tête Voilà Avec Ce Ce trait encore C'est très nure Qui n'est pas Pas appréciable Du tout Mais ça va Et par contre Voilà On peut voir que La tête a été forcément rajoutée Mais là On peut voir l'écart En fait qu'il y a On peut voir l'écart Qu'il y a Et ça C'est assez décevant C'est des petits détails Comme ça Qui peuvent Qui peuvent faire pleurer Certains collectionneurs Dont moi en vrai Mais après C'est vrai que Quand vous les mettez en vitrine Ou que vous les exposez Bon C'est pas sur ces détails là Qu'on va faire attention spécialement Donc voilà Oui vous avez pu voir J'ai un petit peu la tremblote Mais j'ai pas trop dormi Ces derniers jours J'ai pas trop trop dormi Donc je m'excuse énormément Pour la petite tremblote On va enfiler tout ça Sur les jambes Et puis c'est parti On va regarder ce que ça donne entièrement Donc voilà pour le rendu De cette piccolo d'un maillot Et vous pouvez voir Regardez la taille Regardez juste la taille Elle fait 28 cm et demi seulement Et moi c'est un truc Qui m'a vraiment vraiment dérangé Parce que vous allez voir Que par exemple Taopaepa Il est carrément Il est incroyable Je vous donne L'eau à la bouche Mais je peux vous jurer Que Taopaepa Il est juste incroyable Et c'est vrai que Si tu peux comparer Voilà Au niveau Des tailles et tout Ça le fait pas Damaio est trop petit Et je pense qu'avec la carrure Et surtout l'aspect qu'il a Il aurait pu être encore Beaucoup plus monstrueux que ça Voir limite Allez je sais pas Déjà je m'attendais pas du tout A ce prix là Damaio On l'a payé Une soixantaine d'euros Ouais Soixante-dix euros je crois Les prix augmentent là Du coup Les cotes sont en train de monter Mais voilà Je pense qu'ils auraient pu Faire un peu plus grand Voir à rajouter À rajouter quelques euros en plus Ça aurait pas été très grave Je suis juste déçu C'est par rapport à la taille Pas par rapport à l'aspect général Qui est juste fabuleux Franchement Cette piccolo damaio Elle est insane Elle est incroyable Elle a Du charisme À un point Que je n'aurais pas imaginé J'étais vraiment hypé C'était par cette figurine là Là-bas Je devais pas m'en acheter D'autres et tout Mais bon voilà Tu connais C'est comme ça Donc franchement Cette piccolo Est incroyable Bon on va pas se mentir Mis à part Le fait que la taille Me chiffonne un petit peu Je la trouve juste exceptionnelle Et j'étais trop trop Excité à l'idée D'avoir cette pièce C'est un truc de ouf Cette piccolo damaio Est incroyable Elle est incroyable Elle a du charisme Elle a du pep Ça se voit Son côté maléfique Se voit Tout est bien détaillé Il n'y a pas spécialement De défauts apparents Quand tu la regardes comme ça Mis à part la taille Franchement Le reste a été super bien réalisé Les couleurs Excellentes Les couleurs excellentes La modélisation Excellente aussi Généralement Il y a toujours un petit défaut Voilà Par-ci par-là Qui fait que Mais là franchement Je n'ai trouvé aucun défaut Mis à part Voilà Le petit trait ici Là Mais bon ça va C'est pas Ça va Je l'ai reçu Je suis content Tu vois ce que je veux dire Donc je vais pas faire le mec et tout Mais je suis heureux Je suis très très heureux De l'avoir Et tout bêtement Je suis hyper hype Alors je l'étais pas du tout Pour Taopaypai De vous la présenter prochainement J'ai vraiment trop hâte De vous la présenter Et j'espère sincèrement Parce que je peux vous jurer Que je me donne à fond Je sais C'est nul de justifier En tant que mec Qui fait des vidéos comme ça Mais c'est pas grave C'est grave J'essaie de travailler Un maximum Pour que les vidéos Soient hyper agréables A regarder Et surtout Que ce soit relativement Propre Avec mes moyens Donc j'espère franchement Que vous aurez kiffé Je remercie énormément Jap & Co Jérôme et Franck Franchement A la mort vous deux Franchement Vous gérez trop Vous gérez trop Même encore maintenant Il y a des restock et tout Même si ça devient un peu plus compliqué Avec les codes qui montent Franchement Vous gérez un maximum Donc gros big up A Jap & Co Big up A toute la communauté Ici c'est Tokyo Parce que vous les gars Vous êtes aussi incroyables Vous êtes carrément Incroyable les gars Vous êtes tous là A chaque fois Vous me jugez tout le temps Parce que je suis toujours Le mec qui est en panique A cause des Des vivraisons et tout C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On prend ça à la rigolade Ne vous inquiétez pas La prochaine fois Je serai pas aussi chiant Je vous promets Je vous promets Donc sur ce Je vous fais plein plein De gros bisous J'espère vraiment Que vous aurez kiffé cette vidéo Je vous laisse avec Voilà des petits plans Ici et par là De cette picolo D'un maillot Et on se retrouve Très 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 vite Pour la vidéo Taille paille paille Et de la petite Dragon Ball Archive Ichiban Kuti Allez Peace Et passons moi les gars Pou Sous-titres par Jérémy Diaz Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japenco Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez Une commande Avec un article Hors code promo Accompagné D'un article Où celui-ci Peut fonctionner La réduction Se fera Sur l'article En question Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz